Bonjour et bienvenue à vous les années 6 pour votre guidance mensuelle pour ce mois d'avril. Alors pour les personnes qui découvrent la chaîne ou cette vidéo, l'année personnelle se calcule jour en mois de naissance plus 7. Et vous additionnez l'ensemble, si ça fait plus de 9, vous comprimez le chiffre. Donc si ça fait 33, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Et donc vous êtes sur la bonne chaîne. Sur la bonne guidance. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une autre de mes prestations sous la vidéo, vous avez le lien du site lesmaudetondame.com Alors vous les années 6, vous êtes sur ce mois d'avril dans une énergie 1. Donc c'est un redémarrage de cycle après avoir sur le mois de mars une énergie 9 où il s'agit de clôturer un certain nombre de choses. Ce qu'on nous dit pour vous là, au niveau de cette énergie de mois d'avril, on a méditation et équité. Donc il y a comme un souhait de revenir, de retrouver un retour à l'équilibre, avec l'équité. Et c'est peut-être pas encore bien prêt. Il y a peut-être encore des choses à régler. Puisqu'avec méditation, il y a le fait d'être encore dans des choses à réfléchir pour pouvoir avancer ce sur quoi vous êtes. On a ce titre, donc du coup on a le pendu, mais le pendu à l'envers. Et le pendu, ça vient nous parler là en l'occurrence, l'idée de sacrifice. L'idée de ne pas pouvoir faire comme vous voudriez, de devoir... Ça ne va pas comme vous voudriez, donc vous êtes dans une forme d'impossibilité d'agir. Il y a une idée de retenue par rapport à ça. Et donc vous voyez, ça revient avec l'idée de ce sujet de l'équité. Il y a quelque chose qui n'est pas encore maturé. Parce que, ce que ça vient nous dire là avec le 5 de coupe, c'est qu'il y a une forme de conflit intérieur en vous. Peut-être un deuil qui est difficile à faire. Et donc vous voyez, j'ai le fait d'avoir du mal à se mettre en action, à redémarrer, à avancer, à regarder droit devant. Mais c'est surtout ce retour au mouvement. Il y a une forme d'inertie. Parce qu'il y a... J'entends, il y a des choses qui ne sont pas encore digérées. Et comme je vous disais, là, sur le mois de mars, vous étiez dans une énergie neuve, donc sur la clôture de quelque chose. C'est comme si, là, sur ce mois d'avril, ce n'est pas encore complètement réglé. Il y a, du coup, je n'arrive pas à agir, je n'arrive pas à avancer. Il y a peut-être du blues. Je dis ça aussi par rapport au fait qu'il y a la lune. Et donc, c'est comme si vous étiez encore, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, enfermés dans quelque chose. Ou alors, s'il y a eu une rupture, que ce soit sentimentale ou dans le travail, ou quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé, ce n'est pas évident de vous remettre d'aplomb et de repartir. Ça nécessite parfois un temps de digestion. C'est OK avec ça. On n'est pas forcément des soldats tout le temps et à peine quelque chose se termine, on est prêt à repartir. Donc, parfois, on a besoin de temps pour digérer, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'énergie. Il y a peut-être une difficulté qui se marque par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Alors, avec le 10 d'épée, ce n'est pas une carte qui fait trop envie quand on la voit comme ça. Mais, voilà, ce qu'on est en train de me dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a comme un travail de deuil à faire pour vous par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à une situation, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une conscience pour vous, là, sur ce mois d'avril, que c'est clos, c'est terminé. C'est, comme on peut dire parfois, c'est mort. Et donc, il y a ce... Voilà, j'entends qu'il y a ce travail-là à faire parce qu'on est en train de me montrer comme un... un système digestif, vous voyez, où il y a des relents, il y a de la digestion et que c'est compliqué. On me montre aussi, pour que ce soit un petit peu plus joli, vous voyez le principe des vagues, et puis du coup, des moments ça va, des moments ça va moins bien, etc. Il y a un travail qui se fait par rapport à ça parce que c'est quelque chose à lâcher ou à clôturer pour vous. On a du coup avec, en force pour vous, la papesse. Alors la papesse vient nous parler, là, de plusieurs choses. C'est le fait que les réponses sont en vous. Au fond de vous, vous savez. Le fait aussi que vous allez peut-être avoir des compréhensions de certaines choses, vous allez apprendre certaines choses, et pourquoi pas, si vous rencontrez vraiment une difficulté, là, ce que ça vous parle, tout ce que je suis en train de vous dire, votre ressource, ça va être de demander de l'aide de quelqu'un. Ça peut être d'aller voir un thérapeute, même ponctuellement. Vous voyez, là, on est en train de me dire, par exemple, de faire une ou deux séances d'hypnose pour vous aider à avancer s'il s'agit d'un travail de deuil. Et quand je dis deuil, c'est sous toutes ses formes. Un projet auquel on doit renoncer, il y a un deuil. Ce n'est pas forcément au sens strict et physique de la chose. La difficulté qu'il peut y avoir pour vous, c'est, vous voyez, d'un côté, on me dit, je sais que c'est clos, et d'un autre côté, il y a une partie de vous qui n'arrive pas à se décider, à, justement, à repartir en mouvement et à trancher une bonne fois pour toutes le fait que, voilà, c'est la fin du cycle de ce que je viens de vivre. Et là, c'est d'autres choses qui vont s'annoncer. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, là, avec notre personnage, le 5 de coupe, il regarde par terre, il ne regarde pas l'horizon. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'où l'invitation peut-être de vous faire accompagner. Et grâce à ça, vous pourrez retrouver de l'énergie. Vous voyez, vous allez remaîtriser le lion en vous, c'est-à-dire remaîtriser cette énergie, retrouver de l'énergie, retrouver de la force. Parce que c'est vraiment, c'est comme si pour certains, certaines d'entre vous, vous avez besoin d'un peu d'aide, ponctuellement, mais vous allez en avoir besoin. Et la carte conseil, c'est de lâcher prise. Donc, là, j'entends, c'est lâcher prise par rapport au mental, par rapport à tout ce que vous pouvez vous dire, par rapport à tout ce que vous pouvez, trouver les sujets sur lesquels vous pouvez tergiverser. J'entends, et c'est certainement valable pour quelques-uns et quelques-unes. Tu as fait ce que tu as pu, et aujourd'hui, ça en est là, et donc maintenant, il n'y a rien de plus à faire. Donc lâche. C'est ce que je viens d'entendre. Je ne pense pas que ça va concerner tout le monde, mais peut-être quelques-uns. Donc voilà pour vous, les années 6, c'est comme si votre fin de cycle 9 du mois dernier n'était pas complètement clôturé. Il y a une part de vous qui sait que oui, et il y a une autre part de vous qui est peut-être encore un petit peu en lutte. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un beau mois d'avril, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.